Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 11 mai 2012. Alors ce qui étonne souvent les nouveaux arrivants dans le monde du Linux, c'est l'existence de plusieurs bureaux. Alors le bureau, c'est cette métaphore informatique qu'on utilise pour manipuler nos ordinateurs, ces fenêtres, cette souris, cette barre de tâches, ces menus. Alors quand on vient du monde Windows, on n'a pas le choix, c'est le bureau de Windows qui nous est proposé et que l'on utilise et qui a en fin de compte très peu ou peu évolué, on va dire, depuis la première version Windows 3.1 et qui ne connaît une véritable rupture qu'avec l'arrivée de Windows 8 et de son interface métro. Si on regarde du côté GNU Linux, les deux principaux bureaux étaient portés par le projet GNOME et KDE, donc les distributions proposées en général l'un ou l'autre par défaut. Cependant, on va dire que GNOME avait un peu pris, s'était un peu imposé, notamment parce qu'il était le bureau par défaut proposé par Ubuntu pendant pas mal d'années et que notamment KDE avec sa version 4 avait provoqué, je dirais, une levée de bouclier de ses utilisateurs. Et puis, il y a à peu près un an, Ubuntu a choisi de remplacer GNOME par Unity. Donc là, nouvelle levée de bouclier, beaucoup juger Unity immature et puis trop en rupture par rapport à leurs habitudes de travail. Donc beaucoup de discussions passionnées, passionnelles de point Godwin et surtout l'apparition de nombreux forks qui ont été portés notamment par la distribution Linux Mint, qui est une distribution dérivée de Ubuntu, avec des forks comme Mate, qui est en forme de fork de GNOME 2, une version remasterisée de GNOME Shell, voire même un fork de GNOME Shell nommé Cinnamon. Alors, du coup, certains utilisateurs, pas mal d'utilisateurs, sont aussi retournés vers d'autres bureaux moins utilisés jusqu'à présent, comme XFCE ou LXDE. Alors, le résultat, aujourd'hui, c'est une très grande fragmentation, je dirais, du monde des bureaux GNU Linux, qui va apporter une difficulté peut-être supplémentaire pour les nouveaux arrivants à choisir leur distribution. Bon, personnellement, je ne pense pas que tous ces bureaux puissent survivre. Et puis, il est un peu dommage de voir, je dirais, autant d'énergie dispersée. Et puis, le principe du partage du code employé ici pour créer de multiples projets à la même finalité, plutôt que de partager, de mettre en commun, je dirais, les expériences et les énergies. Une fragmentation qui ne va probablement pas aider non plus ou inciter les constructeurs à se lancer et à utiliser des distributions GNU Linux, je dirais, à cause de la peur de peut-être se tromper de bureau, puisqu'on sait que le bureau par défaut est en général celui qu'utiliseront les gens qui ne chercheront pas forcément à en installer un autre si le premier ne leur plaît pas. Voilà, donc au final, je ne suis pas sûr que cette guerre des bureaux fasse beaucoup avancer, je dirais, la diffusion des logiciels libres, malheureusement. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain édito. En attendant, bon week-end et portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501